Bonjour alors oui voilà c'est le tournoi des jeunes ça va faire la 42e édition on avait arrêté pendant trois ans avec le covid donc là on est super content de reprendre aujourd'hui on accueille des équipes U11 et des équipes U13 et on a tous nos jeunes U17 qui arbitrent tous nos bénévoles qui sont là pour faire un petit peu toute la logistique bars buvettes restauration voilà le tournoi se passe sur toute la journée on a 24 équipes donc voilà et puis on va s'arrêter à 17h 17h30 normalement ça a commencé ce matin à 9 heures voilà donc tout le monde est là depuis ce matin 9 heures et ben là on fait plein de matchs donc des matchs de 12 minutes et et voilà en fait une journée qui se passe bien puisqu'on a le soleil et que tout va bien alors oui effectivement on a alors quand on fait des tournois en général on aime bien avoir on essaye un petit peu de d'inviter tout le monde donc là on a des équipes de morzine on a des équipes de vacheresse de végis de bons douvennes on à saint sergue donc voilà en fait on lance des invitations et puis après chacun est libre de devenir et puis dès qu'on est complet ben voilà on est complet oui bien sûr bah bien sûr là aujourd'hui on a engagé quatre équipes masculines donc deux U13 et deux U11 et on a engagé notre équipe U13 féminine. Attention pour la fin des matchs ! Bonjour Capucine alors comment se passe ce tournoi ce matin ça s'est passé comment et cet après-midi ? Superbement franchement c'est top au niveau du foot l'organisation le soleil il y a tout qui va bien Vous êtes dans quelle équipe ? Seigneur féminine de Douvennes. Les équipes de Douvennes c'est les plus fortes ? Exactement la preuve en images elles sont en train de jouer les deux tout de suite en direct Et quelles sont vos ambitions pour la fin de cet après-midi ? Finir le plus haut possible et que tout le monde s'amuse évidemment Voilà alors à partir de cette année effectivement on a un jeune qui est décédé en 2009 dans une avalanche et on faisait un tournoi en février avec ses parents et puis avant le Covid on avait décidé d'arrêter c'était le dixième et on arrêtait et depuis le 42e là maintenant on fait le tournoi des jeunes Mémorial Adrien voilà et on honorera son Sa mémoire avec un trophée du fair play qu'on attribuera à une équipe U11 une équipe U13 Voilà donc normalement Catherine et Philippe les parents devraient être là pour la remise des récompenses et puis voilà c'est une façon pour nous aussi de dire qu'on l'oublie pas et qu'effectivement il est là toujours dans nos coeurs et qu'on avance et qu'on continue Alors aujourd'hui on est 406 licenciés au club de Douvennes On a 80 féminines, on a des équipes féminines dans toutes les catégories de U13, U15, U18 et seniors Donc voilà ce qui fait qu'on commence à avoir une belle machine maintenant et un beau bateau à mener donc voilà deux licenciés au club et puis l'année prochaine certainement un apprenti en BPGEPS et on va continuer d'avancer Et comment s'est passé l'organisation de ce tournoi ? Je pense qu'il y a des partenaires qui vous soutiennent ? Oui oui alors on a tous nos sponsors qui sont là, après ce tournoi là comme ça fait 42 ans c'est un petit peu le tournoi pour faire plaisir aussi à nos jeunes du club donc on le fait surtout aussi pour un petit peu leur faire plaisir et puis passer une bonne journée Après voilà on a tous les sponsors du club qui sont là et puis après on va chercher quelques mécènes mais voilà c'est vraiment un tournoi pour se faire plaisir au club